Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon update lecture car je n'en avais pas fait depuis le mois de juillet. Je vous en ai posté une il y a peu et je vais continuer sur mon avancée. Je me suis aperçue qu'il y avait un autre livre que je n'avais jamais lu en mois de juillet et dont je ne vous ai pas parlé lors de ma dernière vidéo. Donc je vais le faire tout de suite maintenant. Donc j'ai lu Kaylee and Kayden. L'accent est très riche. Donc Kaylee and Kayden de Jessica Sorenson aux éditions Black Moon Romance. Voilà, une très 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 jolie couverture je trouve. Enfin moi j'adore. Voilà, moi j'achète. Donc celui-ci je l'ai lu 15,11€ parce que je l'ai acheté en grande surface. Donc si vous achetez vos bouquins style chez Géant ou chez Auchan vous avez toujours 5% de remise. Ce n'est pas pareil. Mais c'est toujours intéressant. Donc j'ai terminé celui-ci au mois de juillet. Et j'ai été chercher son petit frère peu de temps après. Donc le Kaylee and Kayden Redemption. Voilà. Celui-ci il me semble qu'il a un titre quand même. Je ne le connais pas par cœur mais normalement The Coincidence. Voilà. Donc pour l'instant on en a deux. Normalement il y a 7 tomes dans cette saga. Mais je ne sais pas s'ils vont être traduits ou pas. Je ne pense pas. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir les suites en fait. Même si ce n'est pas sur les mêmes personnages. Si c'est sur leurs amis. Moi ça ne me posait absolument pas de soucis. J'aurais bien voulu découvrir aussi. Voilà. Parce qu'ils ont l'air très intrigants dans ces deux tomes. Donc tant pis. Tant pis. Mais j'aimerais bien. Donc s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc. Kelly and Kaden. Donc on retrouve donc Kelly and Kaden. Waouh. Je vous apprends plein de choses. Donc c'est une romance contemporaine. Que j'ai vraiment aimé. Donc celui-ci je lui ai mis la note de 18 sur 20. C'est... Ça se lit très très vite. Et comme... Comme d'habitude. Enfin non. Pas comme d'habitude. Mais ce que j'aime lire à moi. C'est que vous avez des chapitres qui sont de Kaylee. Voilà. Vous avez des chapitres sur... C'est Kaylee qui raconte. Et vous en avez d'autres. Où ? C'est encore Kaylee. Et vous en avez d'autres. Où c'est Kaylee. Donc vous voyez c'est écrit bien gros. Donc ça se lit très très facilement. Très vite. J'ai bien aimé aussi. C'est qu'à chaque début de chapitre. Vous avez... Je ne vais pas y arriver. Donc un... Un petit numéro. Donc... Je ne vous dis pas ce que c'est... Parce que... Voilà. Mais ça j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Donc... Je vais vous lire la quatrième découverture de celui-ci. Mais bon. Il va m'en manquer une partie. Et il y a l'étiquette. Comme d'habitude. Oh ils font chier. Moi je parle de l'œil. Voilà. Alors. Mais je vois que ce n'est pas la même... Sur Livre Addict et sur... Sur la quatrième. Ce n'est pas du tout la même... La même chose. Donc ce n'est pas la même chose sur Livre Addict et sur la quatrième de couverture. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur Livre Addict. Ouais. Je vous lirai peut-être les deux. Pour que vous ayez les deux versions aussi. Donc sur Livre Addict, ils en disent. En entrant à l'université, loin de sa ville natale et de sa famille, Kaylee découvre une autre vie. Elle se lit d'amitié avec Seth et lui confie son lourd secret. Le jour de la rentrée, elle tombe sur Kayden qui fréquentait le même lycée qu'elle. Les liens entre Kaylee et Kayden se resserrent petit à petit, même si Kaylee reste traumatisée par son passé. Donc on est encore dans du dramatique. Voilà. C'est vraiment le genre de lecture que j'affectionne. Ils sont un petit peu meurtris. Je ne sais pas. Peut-être un petit peu... Je ne sais pas. Je crains peut-être. Donc, je l'ai vraiment aimé. C'est du... Ça reste quand même un peu jeunesse. Quoique, il y a des scènes. Voilà. Donc, je me sens nerveux en aidant Kaylee à descendre la falaise et ce n'est pas de peur qu'elle tombe. Elle est en sécurité dans mes bras, son corps entier appuie contre le mien. Elle ne risque rien. Le problème est en moi. Pendant toute la descente, mon cœur bat la chamade. J'ai envie de sentir sa peau contre la mienne, d'aspirer ses lèvres. Je n'ai jamais autant désiré quelqu'un et cela me terrifie. Tout à l'heure, j'ai failli l'embrasser. Je me suis retenue au dernier moment. J'ai déjà une copine et ce serait injuste pour tout le monde. Mais je sais qu'il est déjà trop tard. Jamais je n'arriverai à oublier Kaylee. Donc, Kaylee n'est très chelou. Très chelou. Et Kaylee a un petit peu du mal. Enfin, je serai à sa place. Voilà. Je n'aurais pas accepté une tire. C'est des choses qu'il a faites. On sent que chaque personnage est torturé. Chacun a son secret, son histoire. Et c'est justement ça. La suite, c'est ça que je voudrais. C'est savoir ce qui va arriver. Enfin, ce qui va se passer pour Seth aussi. Ensuite, il va y avoir un dos. Je vais prendre un... Voilà. Donc, dans ce livre, ça va traiter de plusieurs... Plusieurs faits de violences, viols, homophobies. Enfin, c'est... Voilà, il y a beaucoup de thèmes abordés. C'est poignant, émouvant et très romantique. À la fois, c'est... J'ai vraiment aimé le personnage de Kaylee. Elle est à la fois fragile et très très forte. J'en aurais pas supporté le tir de ce qu'elle a subi. Donc... Mais bon... C'est pas fini pour elle. Il va encore lui arriver plein d'aventures. Parce que Kaylee n'est pas... Voilà. Il n'est pas simple à vivre, simple à comprendre. Mais j'ai vraiment aimé cette histoire. Je l'ai mis 18 sur 20. J'ai vite enchaîné avec le deuxième. Parce que... Le premier, il termine vraiment horrible. Il se termine à peu près comme... Comme ma raison de vivre, quoi. Ça vous laisse là, quoi ? Quoi ? Quoi ? Donc... Voilà, j'ai vite enchaîné avec le deuxième. Petit bémol pour celui-ci. Il manque certains mots. Voilà. Il manque des articles. Enfin, c'est pas top. Donc, il y a encore des soucis au niveau de la relecture ou de la correction. Je sais pas... Où ça foire. Mais voilà. C'est chiant, je trouve. Il y a... Normalement, le livre, une fois qu'il est fini, il devrait être au top, quoi. Il devrait être lu plusieurs fois jusqu'à temps que ce soit nickel. Mais... Quitte à ne pas le faire relire par la même personne. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe dans le domaine de l'édition. Mais... Que chacun a une partie, une petite partie à lire au pire. Et... Enfin, pour pas... Je sais pas. Mais parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils ne voyaient plus rien. Et qu'ils sont vraiment pas dans l'histoire. Donc... Mais... C'est... C'est dommage. C'est dommage de vendre des trucs où... Bah, pour moi, c'est pas fini, quoi. Donc, voilà. Mais je vous le conseille. C'est une très très jolie histoire. Et bon, rapide à lire. Et pas trop cher, 15 euros. Voilà, ça va. Ça va. Et puis, c'est un bel objet livre, je trouve. Il est joli. Donc ensuite, j'ai enchaîné avec le Kaelian Kaden Redemption. Donc, il faut que j'aille retrouver ça. Donc, je ne fais pas trop vous en parler profondément de celui-ci. Parce que sinon, je vais vous spoiler toute l'histoire du premier. Et c'est pas trop le but, quoi. Mais bon, on retrouve Kaelian Kaden. Et au moment, là, où on les avait quittés. J'aime pas l'odeur. Mais bon, celui-ci, c'est exactement comme le premier. Vous avez toujours les petits numéros. Voilà. Et pareil, vous avez des chapitres de Kaden, des chapitres de Kaeli. Et c'est toujours pareil, c'est toujours bien écrit gros et tout. Donc, ça se lit très très facilement. Et on arrive très très vite à la fin. Que je ne me souviens pas forcément là maintenant. Quand je l'ai lu, ben voilà, en juillet. Ah, d'ailleurs, il est paru en 1er juillet 2015. Donc, oui, j'ai dû l'avoir dès qu'il est sorti. Ah oui, il me semble que j'avais galéré pour le trouver. J'avais fait plusieurs magasins et il ne l'avait pas encore mis. Alors, ouais, 15,90. Donc, même prix que l'autre. Celui-ci, je n'ai pas dû l'acheter justement en grande surface parce qu'il ne l'avait pas. J'ai dû aller en librairie, je pense, pour l'avoir. Donc, voilà, je l'ai eu. J'étais vraiment pressée de l'avoir. Ouais. C'est ce que je suis en train de lire sur mon article de blog. Pourquoi je me suis empressée d'acheter le second tome ? Car la fin du 1er est juste horrible. Juste what the fuck ? Donc, voilà. Donc, j'ai bien aimé aussi celui-ci. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. C'est beaucoup moins que le 1er. Voilà, c'est... C'est un peu plus longuet. Enfin, on est... On n'est pas dans la même optique que le 1er. Le 1er, c'est Kaylee qui a besoin d'être sauvée. Là, c'est un peu plus Kaylen qui est au bout du bout, quoi. Donc, voilà. Je ne vais pas vous spoiler celui-ci. Non. Pourtant, je dis dans ma chronique que j'ai préféré ce tome-ci. Et je lui mets une note moins bien. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas trop dans mon cerveau, je pense. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. Mais voilà, on en apprend un peu plus sur Luc. Et normalement, le tome suivant est sur Luc. Et c'est dommage. J'aimerais bien que ce soit traduit. Franchement. Mais je n'en ai pas entendu parler. Donc, je ne sais pas trop. Mais bon, je vous conseille vraiment cette duologie. Pour l'instant, c'est une duologie. Donc, voilà. Je vous le conseille. Moi, j'aime vraiment bien. Enfin, si vous êtes du style romance contemporaine et un petit peu dramatique, voilà. Si vous avez aimé « A ma raison de vivre », vous devriez aimer Kaylen Kaylen. Donc, voilà pour ces deux-là. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, je crois. Donc, ensuite, j'ai lu « Si seulement », donc un livre auto-édité. Enfin, un e-book. Parce que si vous le trouverez qu'on e-book, celui-ci, ou voilà, vous le retrouverez souvent en format PDF sur le net. Mais voilà. C'est d'ailleurs dommage qu'il ne soit toujours pas publié. Enfin, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est vraiment une très jolie histoire qu'on a fait pleurer plus d'une sur les réseaux. C'est d'ailleurs pour ça que je me le suis procuré. Donc, on va retrouver Alissa et Luc. Donc, Alissa est une jeune fille qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller, qui est très, très carré en fait. Très, la petite fille studieuse, un télo. Voilà, c'est un petit peu le genre Tessa dans After en fait. Elle sait ce qu'elle veut. Et depuis toute petite, elle souhaite aller à Yael. C'est d'ailleurs comme ça qu'on la surnomme. Tout le monde l'appelle Yael. Et donc, elle va finir par y aller à cette université. Mais elle va y aller aussi avec un certain Luc. Qui est l'amour de sa vie. Enfin, elle aimerait bien. Elle bave sur lui depuis, depuis toujours. Et elle espère que justement, le fait d'aller dans la même université va les rapprocher. Mais il va se passer plein de choses. Enfin, vous vous doutez bien. Elle arrête dans une résidence universitaire. Donc, elle va avoir une colocataire. Et... Beaucoup de choses vont se passer. Je ne veux pas vous en dire trop. Mais c'est une histoire vraiment très poignante. On en veut beaucoup à Luc à certains moments. Mais on finit par comprendre pourquoi il est comme ça. Enfin, voilà. C'est vraiment une très belle histoire. L'intrigue est... C'est un petit peu hard. Enfin, voilà. J'ai pleuré. Voilà. J'ai pleuré. Moi aussi. Je vous conseille vraiment cette lecture. Il est vraiment très joli. À dire. Enfin, c'est vraiment une belle histoire. Et j'espère qu'un jour, il sortira en papier. Que je puisse l'acheter et le mettre dans ma bibliothèque. Voilà. Donc, je lui ai mis la note de 16 sur 20. J'ai eu une période où je ne mettais que des 16, je crois. Mais je pense que je pourrais le mettre un peu de plus. Parce que franchement, j'ai vraiment aimé cette histoire. Franchement. Donc, voilà. Pour celui-ci. Donc, voilà pour mes petites updates lecture. Je vais continuer à en faire un petit peu. Je vais essayer de remettre un petit peu le blog aussi. Donc, j'ai du poulot qui m'attend. Mais, enfin, voilà. J'étais contente de vous partager mes lectures. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus. Ce que vous en avez pensé. Si ça m'intéresse. Et on se retrouve bientôt. Bah. Pour une prochaine vidéo. Ciao ! C'est aux éditions Milady. Donc, moi, je l'ai lue en e-book. Comme pratiquement tous mes livres maintenant. Je ne lis plus beaucoup de livres papiers. Parce que je suis peur de les abîmer. Voilà. À cause de lui. Donc, je préfère les e-books. Enfin, vu que je lis la plupart du temps au travail. Donc, c'est plus facile pour moi de l'emporter dans le sac à main. Enfin, je lis tout le temps avec moi. Donc, le 26 juillet, j'ai terminé. Donc, sous influence de Emeredith Walters. Donc, aux éditions Milady. Ça s'est paru en avril. Je ne sais pas ce que c'est d'avis. Le 24 avril, c'est pas. Il ne fait que 412 pages. Je l'ai lue relativement vite. C'est une romance contemporaine. Mais je trouve ça un petit peu dramatique. Donc, ça traite...